Si tu crées une association, c'est aussi que tu acceptes de mettre ton projet entre les mains d'un collectif. Le collectif qu'il y a autour de l'association, c'est un vivier d'intelligence qui est bien plus important que notre intelligence nous seuls. De travailler avec du monde, je trouve que ça a quelque chose de beaucoup plus gratifiant. C'est super intéressant. Moi, je suis passionné par ça. Si, par exemple, demain, je veux monter Nassau, mais que je n'ai pas forcément les connaissances, mais que j'ai la volonté de le faire, c'est possible pour tout le monde. Est-ce que c'est accessible ? Comment on s'y prend ? Alors, techniquement, monter une association, c'est très facile. Déposer des statuts, tout ça, il n'y a pas de souci. Après, la question, c'est quel collectif est-ce que tu as avec toi ? C'est-à-dire que tu montes une association parce que tu as volonté d'avoir un projet collectif. Et donc, en fait, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que cette idée-là, elle est partagée par d'autres ? Par qui est-ce qu'elle est partagée ? Et puis, à ce moment-là, après, se monter en association à plusieurs, techniquement, c'est très facile. C'est une assemblée générale constitutive, tu rédiges des statuts, une charte, tu déposes ça en préfecture, et puis ça y est, tu as ton association. Ok, ça roule. Mais après, la question, c'est quel projet est-ce que tu donnes ? Qui est-ce que tu souhaites avoir dans tes adhérents ? Quel fonctionnement dans l'association ? Ça, je pense que c'est une question importante. Nous, on a des associations avec plusieurs centaines d'adhérents. Comment est-ce que tu gères ton association ? Non, votre association, parce que du coup, c'est une propriété collective de l'outil. Comment est-ce que tu gères ce truc-là pour que, à la fois, chacun puisse donner son avis dans son fonctionnement, l'association, et à la fois, l'association puisse rester efficace avec des prises de décision qui soient, comment dire, on ne peut pas prendre les décisions tous ensemble à chaque fois. Oui, oui, c'est ça. Et donc après, c'est l'organisation de tes différents organes de gouvernance pour que ton association, à la fois, fonctionne bien, et à la fois, ne soit pas juste une association de façade, et soit bien un projet qui soit collectif. Oui, en gros, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut avoir le collectif, et derrière, il faut s'organiser en fonction, bien réfléchir ensemble. Oui, mais c'est vrai que du coup, monter une association de but en blanc, j'en aurais bien aucune idée. Non, j'aurais des idées, je veux dire, je pense qu'il faut réussir à organiser des événements publics, faire connaître le projet, être clair sur le fait que tu cherches à avoir du monde dans ton association. Mais c'est vrai que du coup, moi, typiquement, tu vois, tous les projets dans lesquels je suis rentré, c'était déjà des projets associatifs déjà amorcés. Ou en tout cas, dans lequel le sens du collectif était déjà clair. C'est-à-dire que, à la limite, la fabrique de la transition, si tu veux, on l'a monté ensemble. J'ai participé à la construction du truc, mais en fait, le projet, il était clair, on savait avec qui on avait envie de travailler. On a fait, du coup, on a travaillé, là, on est avec une dizaine de membres, d'associations membres. Et on est en train de, du coup, là, on est en train de reposer au clair, maintenant qu'on a une dizaine de membres, la gouvernance, quel est le rôle. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est largement faisable aussi, tu fais quelque chose au démarrage, parce que, voilà, vous êtes cinq, par exemple, et voilà. Mais derrière, une fois que la structure, vous êtes une cinquantaine, vous pouvez reprendre les statuts, les remodelés, etc. Bien sûr, oui, tu as l'occasion de le faire régulièrement. Et donc, après, si tu veux, nous, là, en termes d'organisation, on a un conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, nous, on demande à ce que, en fait, il est composé d'un représentant de chacune des structures adhérentes. La présence est quasiment obligatoire, tu peux avoir des raisons de ne pas être là, mais en tout cas, tu es censé être là. Les dix adhérents, on est censé être dix en réunion. Et ensuite, on a un cercle 1 qui est le cercle moteur, c'est-à-dire que le conseil d'administration, il a un rôle d'orientation, il a un rôle de conseil et de clarification du projet. Et ensuite, c'est le cercle 1 qui est moteur et qui met en œuvre ces applications-là. Et donc, ensuite, c'est un rôle de ping-pong entre le cercle 1, parce qu'en gros, le conseil d'administration va donner des orientations, des objectifs stratégiques. Le cercle 1 va travailler à les décliner en objectifs opérationnels. Et en fait, ensuite, c'est une adéquation trouvée entre l'objectif opérationnel et l'objectif stratégique. Et s'assurer, du coup, les deux organes communiquent en permanence pour que le projet, non lucratif, en fait. On vend des prestations, mais on n'est pas lucratif dans le sens où il n'y a pas de bénéfices qui sont redistribués derrière. Le bénéfice, il reste la propriété de l'association. Et typiquement, tu vois, dans une association, s'il y a une année où on fait 20 000 euros de bénéfices sur 80 000 euros de chiffre d'affaires, on va présenter ça en assemblée générale devant tous nos adhérents, parce que du coup, on doit valider les comptes de l'association. Et à ce moment-là, les adhérents sont en droit de nous dire, mais pourquoi est-ce que vous faites autant de bénéfices ? Puisque c'est nous qui vous payons. On va décider collectivement de baisser le prix des prestations, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on paye aussi cher pour faire un bénéfice dont on ne sait pas quoi faire derrière. Parce que, puisqu'on ne peut pas le redistribuer à des personnes. Donc après, c'est une discussion collective, c'est-à-dire qu'on peut décider, en assemblée générale, on peut décider de constituer un fonds de garantie. On peut dire, ok, ce truc-là, on le laisse en matelas, comme ça au moins, si on a une année difficile, on est un peu sec. On peut décider d'augmenter le salaire des salariés, on peut décider de baisser le prix des prestations, on peut décider d'embaucher une nouvelle personne pour faire une nouvelle activité qui est moins lucrative. Mais du coup, qu'on peut se permettre de faire, parce qu'on a une activité à côté qui permet de le rémunérer. Mais en tout cas, il n'y a personne qui fait de bénéfice sur l'activité de la société. C'est la grosse différence du coup. Nous, au lien. Les salariés ne font pas partie du conseil d'administration. Par contre, ils y participent, à toutes les réunions, et ils ont, entre guillemets, le même pouvoir qu'un administrateur. C'est-à-dire que les salariés dans le projet participent à la prise de décision au même titre que les administrateurs. Ça, c'est dans la logique que les gens qui travaillent, qui sont sur le terrain, et qui connaissent la vérité du terrain, participent aux prises de décision. Je trouve ça aberrant que les décisions soient prises par des personnes qui ne connaissent pas le terrain. Oui, oui. C'est pas logique. Et donc ensuite, pour moi, la philosophie dans une association, si tu crées une association, c'est aussi que tu acceptes de mettre ton projet entre les mains d'un collectif. Oui, oui. C'est-à-dire que, du coup, tu crées une association à partir du moment où tu as la volonté que ton projet appartienne au collectif. Oui. Et donc ça, ça veut dire que le collectif, à un moment donné, il peut décider de ne pas être d'accord avec toi, et il va falloir réussir à l'accepter. Oui, oui. Sinon, c'est pas vraiment une association, sinon c'est une façade d'association. Oui, oui. Et donc oui, ça fait partie du risque de se dire, peut-être que le projet n'ira pas exactement dans le sens où j'ai envie. Oui. Et en même temps, moi, je préfère largement ça à un projet qui va dans le sens où j'ai envie, mais sur lequel je suis tout seul. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a un truc, c'est que le collectif qu'il y a autour de l'association, c'est un vivier d'intelligence qui est bien plus important que notre intelligence à nous seul. Et donc, en fait, je trouve ça, moi, beaucoup plus intéressant d'avoir un projet qui appartienne à tout le monde, que tous les membres puissent donner leur avis sur le projet, d'avoir un conseil d'administration qui vienne t'aiguiller, t'orienter, te donner des directions. Et des fois, te dire que la direction que tu avais envie de prendre, c'est pas la direction que le collectif souhaite prendre. Et auquel cas, ok, on suit le projet collectif. Donc, c'est vrai que c'est une posture d'entrepreneuriat qui est un peu particulière. Du coup, t'es un entrepreneur au service du collectif. C'est l'association qui décide des décisions. Et toi, t'as un rôle, du coup, en tant qu'entrepreneur qui est plutôt un rôle opérationnel. Dans le sens, il y a un collectif qui décide d'une stratégie, d'une direction. Et mon rôle entrepreneur, c'est de réussir à trouver la manière opérationnelle de mettre en place cette stratégie décidée collectivement. Sachant que tu fais quand même partie de la décision stratégique. T'en es pas exclu. On lutte contre ça quand même. C'est qu'à la fois, tu participes à la décision stratégique, mais au même titre que les autres. Tu fais partie du collectif et donc tu peux orienter. Avec du coup un poids dans les statuts égales, en réalité, qui est un peu plus fort dans le sens où t'as une connaissance du terrain qui donne une légitimité un peu différente. C'est une des questions d'équilibrage qu'on essaye de travailler, en tout cas. Et après, par contre, sur l'opérationnel, l'objectif, c'est comment est-ce que toi, tu déclines de manière opérationnelle une stratégie qui a été décidée collectivement. La contrainte sur un format associatif, pour se rémunérer, c'est que c'est un format de salariat. Et donc, un format de salariat, t'as beaucoup moins de flexibilité qu'un format auto-entrepreneur. Dans le sens, t'as une fiche de paye avec un salaire qui est censé être le même tous les mois. Et du coup, quand t'es entrepreneur, si tu fais un mois où t'as moins bien travaillé, tu te payes moins. Quand t'es en associatif, tu peux pas te permettre de faire ça. Parce que du coup, en tout cas, je suis salarié de la structure, donc en fait, si à la fin, il n'y a pas les sous pour me payer, c'est un peu le bordel. Donc c'est sûr que là, t'as un peu moins de flexibilité là-dessus. Ouais, je pense qu'il faut vraiment trouver les limites du projet, et il faut trouver la manière dont tu décides de le financer. C'est pas ça, là. Alors, du coup, si je comprends bien ta question sur le truc, c'est que du coup, quand tu veux être salarié d'une structure, quand tu veux te rémunérer sur l'activité d'une association, tu ne peux pas en être le dirigeant. C'est ça, voilà. Et bien, il faut faire confiance au collectif. C'est-à-dire que, et là, c'est pas un acte de foi, mais tu donnes ton idée et ton projet au collectif. Ouais. Et ensuite, c'est l'association qui décide. Donc moi, je pense que le format dont il faudrait traiter ça, c'est que tu sois du coup salarié de l'association, en assumant que vous ayez de quoi rémunérer de manière régulière, que tu sois salarié de l'association, que vous mettiez dans vos statuts, que siège au conseil d'administration, les membres élus par l'Assemblée Générale et les salariés. Et du coup, tu participeras au même titre que les autres sur les décisions stratégiques. Ok, ok. Mais du coup, si tu veux le faire en format associatif, le projet, il t'appartient. Il appartient pas à une personne, quoi. Il appartient au collectif. Il appartient au collectif, c'est ça. Est-ce que toi, avant de venir en tant que salarié dans les associations, il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas ? Tu as été surpris dans le bon sens, dans le mauvais sens d'ailleurs, par rapport à tes expériences d'avant en tant que salarié, par exemple ? En tout cas, moi, les expériences que j'en ai, il y a une forme de liberté qui est assez impressionnante. Dans le sens où t'es salarié, mais il y a, en tout cas moi dans l'association dans laquelle je travaille, il y a une confiance du conseil d'administration qui fait qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre. C'est vraiment un statut à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. Nous, c'est salarié-coordinateur qu'on appelle ça. Du coup, c'est salarié quasiment entrepreneur. Et c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant, cette confiance qu'il peut y avoir de la part des administrateurs qui sont employeurs, mais qui, en fait, ont une confiance assez importante. Et ensuite, j'ai été, moi, halluciné, impressionné par la qualité des temps collectifs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc qu'on travaille depuis plusieurs années sur... Moi, j'y arrive dans les associations, mais les méthodes d'intelligence collective et de gouvernance partagée, c'est à l'opposé complet de tout ce qu'on peut voir ailleurs sur les prises de décision ou des débats ou des machins. C'est vraiment l'écoute du collectif. En fait, il y a vraiment une posture où quand les gens viennent, globalement, il y a vraiment cette posture de je me mets au service du collectif. Et du coup, il y a vraiment, je représente un dixième des personnes qui sont présentes. Ça veut dire que mon poids doit être un dixième. Et donc, tout le monde essaie de se calibrer pour que sa parole représente ce un dixième qu'il mérite. Et avec vraiment des animations qui visent à donner la parole à tout le monde, que chacun puisse s'exprimer. Je ne sais pas si tu connais les principes de décision au consentement. Moi, avant, les prises de décision collectives, je pensais au vote. C'est-à-dire qu'on fait un truc et puis on a deux possibilités. On vote A, on vote B, et puis celui qui a le plus de vote gagne. Sauf que ce truc-là, en fait, il y a des perdants. Il y a des gagnants et des perdants. Nous, la manière dont on essaye de construire nos décisions, on essaye de les faire au consentement. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait, typiquement, on pose une problématique. On va faire un premier tour de parole, ou deux, trois tours de parole pour prendre les opinions de tout le monde sur cette problématique-là. Comment est-ce qu'on devrait la traiter ? Comment est-ce qu'on devrait faire ? Quelle posture est-ce qu'on prend ? Donc on prend les opinions de tout le monde par rapport à cette problématique-là. Et ensuite, la personne qui est en charge d'animation essaye de faire une proposition qui ressemble le plus à l'idée générale. Donc la personne formule une proposition. Et ensuite, sur cette formulation d'une proposition, on demande à chacun s'il y a des oppositions, s'il y a des objections. C'est-à-dire, moi, cette proposition-là, elle ne me convient pas dans le collectif, parce que telle raison. Alors, on demande à ce que ça soit des objections qui soient fortes. C'est-à-dire que, collectivement, on ne peut pas se permettre de pinailler, parce que sinon, on y passe des heures. Donc c'est vraiment des objections fortes, quasiment au niveau de, moi, si on prend cette décision-là, je ne vois plus trop ce que je fais dans le collectif. Et à ce moment-là, on travaille à partir des objections. C'est-à-dire, ah oui, on l'a fait typiquement au supermarché pour décider la proportion de produits bio-produits locaux. On avait dit, on veut 80% de produits locaux et 40% de produits bio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une objection ? Oui, moi, je pense qu'on devrait être à 90%. Non. Alors non, tu vois, là, typiquement, objection qui pinaille. Donc ça, objection non-valide. Par contre, quelqu'un qui dit, oui, moi, je pense que pour plus d'inclusivité, moi, ce truc-là ne me convient pas, parce que je pense que pour plus d'inclusivité, il faudrait qu'on pense aussi à avoir des produits qui vont intéresser d'autres communautés. Il faut qu'on ait du couscous, il faut qu'on ait du machin. OK. Du coup, on modifie la proposition. On dit, OK, est-ce que du coup, dans notre politique d'achat, on va décider d'avoir ça, d'avoir ça, et en plus, on rajoute ce truc-là. Est-ce que cette nouvelle proposition, bonifiée par l'objection qu'on a eue avant dans le collectif, convient à tout le monde ? Et on refait les autres objections, et à partir du moment où il n'y a plus d'objection, du coup, la décision est adoptée par tout le monde. Et donc, en fait, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, parce qu'en fait, si on avait fait un vote, on avait 90% de positifs. Sauf qu'en fait, les objections, les gens qui ne sont pas d'accord avec la proposition, ils sont de bonne foi. Ils sont dans l'association parce qu'ils partagent un objectif commun. Et donc, en fait, leur objection, elle est légitime et mérite qu'on la travaille. Et généralement, du coup, les propositions qui en sortent et les manières qu'on a qui en sortent, elles conviennent à tout le monde. Elles sont généralement meilleures que les propositions qu'on aurait soumis au vote. Et puis, ben voilà, on a un truc où on travaille vraiment tous ensemble. Ouais, c'est trop bien. Et c'est vrai que cet exemple-là, tu vois, de démocratie, en fait, ben ouais, là, on est sur de la démocratie. Participatif. Ouais. C'est pas du vote, c'est du vote et en plus participatif concret, quoi. Ouais. J'apporte quelque chose, c'est pas juste un vote. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, c'est du bonus, quoi. C'est-à-dire que merci à l'objection parce que maintenant, notre proposition, elle est mieux qu'avant. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont moins plu, par exemple ? Du coup, on avait un format associatif militant. Et en fait, cette idée-là d'en tirer un modèle économique, entre guillemets, mais pas dans le sens de faire des bénéfices, mais dans le sens de pérenniser l'association, cette question-là, elle a mis du temps à aboutir dans le sens où il y avait une forme de vigilance par rapport à ça, où on est une association, on a un projet militant, et on ne veut pas le compromettre au nom d'un projet économique. Et c'est vrai que du coup, ça a pris du temps, je pense, à... Ça bloque dans l'autre sens, à l'inverse, du coup. Et bien, du coup, ça a bloqué un peu dans l'autre sens. Et du coup, ça, ça a pris du temps à réussir à le poser sur la table de manière sereine. Et en fait, c'est un truc qui a pris plusieurs mois de dire, « Mais en fait, un modèle économique, ce n'est pas un modèle pour faire des bénéfices et puis gagner de l'argent sur l'un des autres. » Ça fait un travail et il faut qu'on se le fasse rémunérer. C'est une forme de justice aussi économique qu'on a eu du mal à assumer au début. Et puis ça prend tout le sens aussi de créer des emplois, on va dire, qui soient dans la logique que vous défendez. C'est sûr, c'est ça. Il y a un moment, du coup, aujourd'hui, on est deux salariés. Il faut que l'association réussisse à développer un modèle économique pour que nous, nos emplois, ils soient aussi pérennes. Donc voilà, ce truc-là, ça a mis un peu de temps. Mais en fait, après, c'est toujours du collectif. C'est l'apprentissage. On en a discuté. Il y a des trucs sur lesquels moi, j'avais envie d'aller où le collectif m'a dit non et du coup, on n'a pas fait. Et très bien, c'est-à-dire, moi, je pense que, et avec le recul, je pense que je me serais trompé si on avait été sur certains projets que j'avais envie. Donc, à la limite, tant mieux, tu vois. Et du coup, voilà, c'est vraiment des trucs, des discussions, c'est de l'évolution. Donc, en fait, comme on est ensemble, c'est du temps un peu plus long, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'en discuter et puis de regarder comment on avance ensemble. Mais un peu cette question-là, du coup, moi, qui m'avait peut-être un peu bloqué à un moment donné, où je me disais, mais si on veut pérenniser l'assaut et qu'on veut avoir vraiment un impact sur le long terme, il faut qu'on arrive à débloquer, en tout cas, une manière de pérenniser l'assaut et d'avoir un modèle économique. Puis on fournit un boulot et c'est logique qu'on se le fasse rémunérer aussi. Si demain, quelqu'un veut lancer son association, par exemple, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? De regarder s'il n'y a pas déjà quelque chose qui se fait sur le territoire. Parce qu'en fait, lancer une association, c'est lancer un projet collectif. Mais en fait, la première chose à faire avant de lancer un projet collectif, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas déjà un collectif qui travaille sur la question. Auquel cas, il y a juste à le rejoindre, participer à la prise de décision et en fait, on arrive au même résultat. Ça, je pense que c'est vraiment un truc hyper important. C'est que la dispersion des énergies, à monter plusieurs associations, plusieurs collectifs pour travailler sur les mêmes questions, c'est vraiment un des trucs qu'il faut réussir à endiguer. Donc d'abord, s'assurer qu'il n'y a rien qui se passe sur le territoire. Rencontrer les structures et les gens qui travaillent sur des questions proches. Déjà pour voir avec eux avec qui est-ce qu'ils travailleraient. Et puis ensuite, s'ils sont intéressés par le projet parce qu'ils ont des activités proches ou des activités, des parties prenantes. Ça pourrait être des futurs clients, des futurs fournisseurs. Alors, il faut poser d'intégrer le projet. Et puis ensuite, après, ça va vraiment dépendre du type de projet que tu veux faire. C'est-à-dire que nous, tu vois, avec La Fabrique, on avait un projet où on était vraiment à destination de structures avec un profil bien défini. C'est des structures militantes avec des profils qui étaient quand même assez définis. Donc nous, on a été voir ces gens-là pour voir avec eux s'ils étaient intéressés pour ce collectif. Après, si c'est monter une association beaucoup plus grand public, toi, nous, on a un projet dans les cartons là où on pourrait monter une coopérative citoyenne sur les questions d'énergie renouvelable à Saint-Etienne. Parce qu'aujourd'hui, on a une dans le réseau mais qui est en Haute-Loire. Et en fait, on aimerait bien en monter une sur Saint-Etienne. Je pense qu'au moment où on va se lancer là-dessus, on va faire des réunions publiques. Des réunions publiques en s'appuyant sur les réseaux qu'on a déjà pour faire venir du monde qui seraient intéressés par cette question-là. Faire des réunions publiques, monter ensemble un projet associatif. Et puis si on a du monde et que c'est pertinent, on montrera une association ou une coopérative en fonction du projet. Ok. Donc en fait, finalement, vous allez d'abord en discuter de manière assez libre au grand public, voir s'il y a un point d'intérêt, puis ensuite le monter derrière avec ces personnes-là. Oui, c'est ça. Ok. Pour le réfléchir dès le départ ensemble, en fait. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est... En fait, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose d'y réfléchir trop tout seul au début, parce que de toute façon, ce sera remis en question par le collectif. Donc en fait, il vaut mieux avoir l'idée, le projet, un début de vision. Ça aide quand même à se projeter. Et puis après, c'est du travail ensemble. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Oui. Moi, je pense que dans l'époque où on est, vu les enjeux de transition, je vais répéter un mot que j'ai beaucoup dit, mais je pense que c'est hyper important de s'orienter vers des projets collectifs. Parce qu'on est dans un système concurrentiel, aujourd'hui. Et je trouve que le collectif, c'est une superbe source pour deux raisons. C'est que d'abord, tu as un vivier d'intelligence que tu ne peux pas avoir tout seul. Et donc en fait, tu construis des projets qui sont plus complets et plus impactants quand tu le fais à plusieurs. Et ensuite, pour moi, c'est aussi un garde-fou contre le sacrifice, entre guillemets, du projet politique ou territorial ou militant au bénéfice du projet économique. C'est-à-dire qu'en fait, dans la société concurrentielle où on est, il y a souvent une forme d'opposition entre le projet économique et le projet militant. Et moi, je trouve que le fait de bosser avec un collectif, ça nous force à être meilleurs pour réussir à répondre aux deux enjeux en même temps. Et du coup, oui, je pense que c'était plutôt clair. Plutôt partisan de travailler avec du monde. Je trouve que ça a quelque chose de beaucoup plus gratifiant. Et c'est super intéressant. Moi, je suis passionné par ça en tout cas. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Eh bien, plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada